bonjour après avoir étudié la fraction de l'unité aujourd'hui je vais continuer l'explication des fractions d'un nombre c'est un petit rappel à propos de la fraction une fraction est composée de trois éléments tout d'abord le numérateur qui indique le nombre de parts représentées par la fraction puis une barre de la fraction ensuite le dénominateur qui indique en combien de parts on a partagé l'unité pour ne pas confondre entre le numérateur et le dénominateur c'est une très bonne méthode à suivre je dis que le numérateur est comme les nuages c'est à dire en haut tandis que le dénominateur est comme des centres c'est-à-dire en bas cette bande est partagée en huit parties égales en prenant une partie ou bien une portion de cette bande j'obtiens qu'en fraction 1 sur 8 et je lis 1 huitième 1 correspond au numérateur et huitième correspond au dénominateur maintenant si je prends deux portions de cette bande chaque partie ou bien chaque portion représente le 1 sur 8 de cette bande alors ces deux parties représentent deux fois 1 sur 8 qui est égal à 2 sur 8 qui est égal à 2 sur 8 je lis cette fraction 2 huitième 2 correspond au numérateur 8 correspond au dénominateur de même si je prends trois parties de cette bande chaque partie représente 1 sur 8 1 sur 8 de cette bande alors la fraction qui correspond aux trois parties et 3 fois 1 sur 8 qui est égal à 3 sur 8 je lis 3 huitième maintenant pour écrire en lettres une fraction dont le dénominateur n'est ni 2 ni 3 ni 3 ni 4 tout d'abord j'écris le numérateur puis j'ajoute im au nombre qui représente le dénominateur voici un exemple 5 sur 7 je commence par le numérateur qui est 5 puis j'écris le dénominateur en ajoutant toujours à la fin du nombre im par exemple j'ajoute un 7 im et je lis 7e j'en tiens alors 5 7e maintenant 7 13e je vais trouver la fraction qui est égale à 7 13e alors j'écris 7 comme numérateur et 13 comme dénominateur